Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du 5 janvier 2023, je suis Mélanie Ducloy, médiomolisticienne et je suis ravie aujourd'hui de vous partager les énergies du mois de janvier 2023. Alors je vais revenir un petit peu sur les énergies de décembre qui font encore quelques effets ici sur le début de janvier ou en tout cas qui terminent leur course et je vais donc évoquer avec vous ce que j'ai canalisé pour janvier. Alors j'étais un petit peu silencieuse ces derniers jours parce que je suis toujours en train de terminer une pharyngite qui m'a pris à la gorge et qui m'a un peu laissé au repos quelques jours, encore, c'est la deuxième en trois semaines mais c'est ok, voilà, ici ça fait que ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne, on se partage, la grippe, la gaffe, trop tout ça. Donc je vais revenir donc sur les énergies de décembre, j'ai de l'avance là je crois, où je suis en retard, où on nous disait d'ailleurs ça va dépoter. Et il y avait, je vous avais dit, beaucoup de dynamisme, de l'énergie et puis des limites à poser. Ça c'était en gros, je vous l'ai fait très courte, les énergies de décembre. Je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez, des fois ça permet de refaire le point, les vidéos que j'avais postées à ce sujet. Là pour janvier, donc on s'en va sur la continuité bien sûr. Et moi j'ai donc toujours des mots-clés qui m'ont été posés pour janvier. Et puis un message des guides qui a été, comment dire, canalisé pour moi, mais ils m'ont expliqué que c'était pour moi mais que c'était un message généraliste. Donc c'était mis à la deuxième personne mais c'est pour nous tous. Je recule, je recule le temps de faire la vidéo. Je me dis, ça va aller, ça va aller, mais je vois que c'est quand même encore compliqué. Alors, je vais faire au mieux. Le premier point qui a été évoqué, c'est élévation. Là on s'en va tous sur une élévation, sur quelque chose qui va nous élever, nous faire avancer. Donc là, il va y avoir aussi une question de choix à un moment donné. Est-ce que la situation, est-ce que là, on me propose ça, est-ce que c'est pour un mieux pour moi ? Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. Vous voyez, là il va y avoir une question d'élévation sur ce mois de janvier. Donc soit c'est effectivement ce vers quoi on tend et on se sent ok avec ça et on y va. Soit on se dit, là j'ai le choix entre ça et ça, qu'est-ce qui va me faire élever le plus ? Alors attention, c'est un peu aussi une question piège, parce que parfois ce qui nous élève, c'est pas forcément la facilité. C'est pas forcément ce que l'on va préférer. Donc des fois, c'est un truc qui va être challengeant. Donc moi je suis partie en Italie par exemple fin août, je vous ai toujours pas parlé de ce périple, mais ça y est, ça va venir, je me sens prête maintenant. Vous comprendrez quand vous verrez ma vidéo dans quelques jours sûrement, le pourquoi du comment. J'aurais-t-il que ça a été hyper challengeant pour moi parce que c'était vegan. Bon, j'y reviendrai, mais voilà, j'avais des a priori sur ça. Au final, j'ai mangé, c'était une tuerie. C'était la meilleure expérience culinaire de toute ma vie. Pourtant je suis gourmande. Donc, c'était vegan, c'était une retraite en silence, comment te dire. C'était loin, c'était sans mes enfants, c'était, voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était une semaine, enfin, voilà. Il y avait plein de choses qui faisaient que c'était au moment de la rentrée, enfin que ça me posait question. Et pourtant ça m'a élevée, mais c'est un truc de malade, de malade, voilà. Pas dans la facilité, je vous le réexpliquerai dans la vidéo spéciale Italie. Donc, l'élévation ici du mois de janvier, elle ne va pas forcément vers... Alors là, vous allez me dire, oui, enfin, elle est mignonne, elle est allée en Italie, un voyage en Italie, c'est quand même sympa. Oui et non, le contexte a fait que. Donc, ce n'est pas forcément les événements ou les éléments, les situations les plus attirantes, les plus... que l'on va vivre comme ça ici, maintenant, comme étant les plus positives, qui vont être les plus... qui vont nous élever le plus, vous voyez ? Attention, on ne choisit pas non plus de se mettre dans le caca pour... Allez, vas-y, je vais faire un truc de con comme ça, je vais bien m'élever. Non, vous voyez ce que... Ouais, bon, on essaye de faire un peu la part des choses. Mais, ce que je vais vous expliquer, c'est que parfois, sur le coup, on se dit... Oh non, franchement, ce boulot, ça ne me dit rien. Oui, je sais que ça me ferait travailler mon anglais, mais enfin... Vous comprenez un peu l'enjeu ? Ben, j'y vais quand même, parce qu'effectivement, c'est challengeant et c'est quelque chose qui va me faire avancer. OK ? Donc, on parle... ça, c'est le premier mot-clé pour le mois de janvier, c'est élévation. Donc, on va vers tout ce qui est censé nous élever, on va vers ce qui nous... Quand on a un doute, quand on ne sait pas, on se dit, vraiment, là, j'ai un choix, je ne sais vraiment pas. Ben, on peut faire le point comme ça, en se disant, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Qu'est-ce que je pense que ça va m'apporter ? Bon, ça nous apporte toujours plus que ce qu'on imagine. Et des fois, là où on ne s'y attend pas. Ensuite, le deuxième point qui a été évoqué pour janvier, c'est vibration. Bon, je pense qu'ils vont un petit peu ensemble. Mais, voilà, on va vous inviter aussi à vous relier à votre corps. Et à ressentir, en fait, ce côté vibratoire par le corps. Soyez plus attentif à ce que vous ressentez. Tout à l'heure, moi, j'avais un ressenti corporel depuis quelques jours particuliers. Donc, soyez à l'affût de ça. Soyez attentif à ça. Et soyez attentif aussi, justement, quand vous avez des choix à faire, que vous hésitez. Eh bien, essayez de vous visualiser dans telle situation. Voilà, donc là, c'est compliqué avec mon épouse. Ça fait un moment. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois me séparer ? Et là, on va observer dans le corps ce que ça fait. Comment on se sent ? Ou est-ce qu'on doit rester ensemble ? Et pareil, on va observer dans le corps ce que ça nous procure vibratoirement parlant. Peut-être qu'on va ressentir des frissons, de la tension, d'un seul coup, le cou bloqué, mal au ventre, des picotements, des tiraillements, la tête qui tourne. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, vous allez me dire, ouais, mais on l'interprète comment ? Vous allez le savoir par vous-même. Mettez-vous, voilà, c'est pour ça que je ferme les yeux pour vous montrer que là, quand on ferme les yeux, on est vachement plus à même d'être dans le ressenti vraiment physique, physiologique de nos vibrations corporelles. Donc, on va fermer les yeux, on va penser à une situation, par exemple, on va se mettre dans ce sens-là et on va dire, voilà, je prends tel choix, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps ? On va se tourner, on va dire, je prends tel choix, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps ? Et on observe comme ça, quelques secondes, quelques minutes s'il faut. Donc là, on va vraiment se caler à ces ressentis corporels, physiologiques, pour pouvoir ressentir soi-même les vibrations qui montent, qui descendent. Et c'est normal, c'est OK, c'est un système vibratoire qui n'est pas lisse, bien sûr. Le but du jeu, c'est que nos choix, justement, nous amènent à une élévation vibratoire. J'avais fait un coaching sur ça, élévation vibratoire, que vous pouvez retrouver sur ma boutique et sur lequel vous pouvez vous inscrire. Le troisième mot qui a été posé pour janvier, c'est changement. Donc, il y a du mouvement. Et là, je le vois, mais pour plein de personnes, depuis déjà fin décembre. Alors, on me dit changement de voie, avec un E. Donc, que ce soit professionnel, personnel, familial, géographique, ça peut être sur plein de choses. Bon, ça y est, c'est pas possible. Et on m'a fait écrire aussi avec un X, parce qu'effectivement, changement de voie, moi, pour ma pharyngite, parce que là, depuis quelques jours, je la perdais, elle revenait. Quand elle revenait, des fois, j'allais la voir comme ça. Donc, voilà, moi, j'ai aussi changé de voie avec un X. On voit bien qu'il y a une bifurcation pour plein de personnes. Ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais alors, ça va être soit... Malheureusement, hyper brutal pour certains, parce qu'ils l'ont pas vu venir ou parce qu'ils l'ont vu venir, mais ils voulaient pas, ils ont traîné, ils ont machin, ils ont... Voilà. Soit ça va être brutal dans le sens, entre guillemets, positif du terme, parce qu'ils l'attendaient, ils l'attendaient. Moi, c'est mon cas. Et puis, paf ! Du jour au lendemain, le truc, il change. Tu t'as pas compris ce qui t'est arrivé, quoi. Ah, mais, ok. Ah, d'accord. Ah ! Oh, cool. Donc, ça, voilà, il y a ce côté brutal, c'est-à-dire rapide. OK ? Donc, brutal, soit tu le prends en pleine figure et tu t'y attendais pas. Pas vraiment. Ou tu voulais pas voir arriver. Soit brutal dans le sens extrêmement rapide et c'est plutôt positif. Donc, il y a des gens pour qui, voilà, c'était déjà en maturation et ça se fait plus ou moins progressivement. Et puis, il y a des gens ici, au mois de janvier, qui vont prendre une décision. C'est-à-dire, ils sont pas... Le changement sera pas forcément brutal, parce que brutal, on me l'a mis entre parenthèses, forcément, ça concerne pas tout le monde. Mais le changement est en cours, quoi qu'il en soit. Alors, je ferai une autre vidéo demain, si j'y arrive, sur les énergies de l'année 2023. Mais ça peut être effectivement l'année du changement pour bon nombre de personnes, de manière générale. Alors, on m'a aussi donné comme mot, le quatrième mot, c'est accélération. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, à un moment donné, hop, il va y avoir une élévation, il va y avoir un changement, brutal ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'accélère. Donc, des fois, ça va accélérer hyper, hyper rapidement. Et c'est ce côté brutal qui va nous sembler... Enfin, qui va ressortir. Et puis, des fois, ça va être un petit peu progressif. Mais on sent. On sent qu'il y a quelque chose qui avance, quoi. Et des fois, il y a certains qui vont dire, enfin, quoi, punaise. Il y a des choses qui vont se décanter, des situations qui vont se décristalliser, qui vont se finaliser, je ne vais pas dire comme ça, mais presque, quoi. OK ? Donc, ça, c'est toujours sur les énergies de janvier. Et le dernier point, c'est demande. Donc là, on m'a mis demande avec le S entre parenthèses. Donc, on va avoir des demandes qui vont nous arriver. On va vous solliciter pour certaines choses. Mais aussi, là, on vous invite sur le mois de janvier à formuler vos demandes. Alors moi, pour tous les ans, fin d'année, début d'année, j'aime bien poser une intention. Ça me fait penser à ça aussi. C'est faire des demandes à l'univers. Moi, perso, cette année, mon fil rouge, ma demande, mon intention, c'est la joie. 2023, c'est la joie. Et j'ai mis en deuxième option, choix. Parce que je trouve que ça rime, 2023, c'est la joie et c'est les choix. Et donc, faire le choix de la joie aussi. Donc, j'y reviendrai. Je ferai une autre vidéo. Mais là, je voulais vraiment vous faire celle de janvier. Alors, je vous relis les mots-clés. Élévation, vibration, changement de voix, accélération et demande. J'ai ensuite reçu un message qui est posté, canalisé à la deuxième personne du singulier. Mais qui est faite, enfin, cette canalisation, elle est faite pour que vous l'entendiez. Comme si on vous parle là, ici, maintenant. Donc, je vous invite à vous poser là. Mettez la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Prenez un thé, mettez une petite ambiance, des bougies, de blanc-ce-en, ce que vous voulez. Posez-vous ou regardez la deuxième partie ultérieurement quand vous aurez le temps. Mais là, on vous demande vraiment d'écouter le message. Tu vas avoir comme une sorte de révélation. Laquelle va t'aider à y voir plus clair et à avancer de manière fulgurante. Vous voyez, on revient sur cette accélération et ce changement rapide. Vers ce que tu n'attendais pas ou peut-être plus. Donc, il y a des choses que l'on n'attend pas, auxquelles on ne s'attend pas et qui vont nous arriver ou qui viennent d'arriver. Et il y a des choses auxquelles on ne s'attend peut-être plus. On s'est dit, ouais, bon bah, laisse tomber, tant pis. Et paf ! Pour moi, ça a été ça. Tu es en train de prendre un tournant déterminant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, accélération, changement. Changement de voie. Si tu te sens à un carrefour, n'hésite pas à prendre le temps avant de bien choisir ta direction. Ça, je sais que ça ne me parle pas, par exemple. Ce n'est pas... Je sais que pour moi, ce n'est plus le cas. Ne prends pas un chemin sans conviction. Si vous hésitez encore, je vous les ai donnés déjà dans la vidéo tout à l'heure, des indications du comment je peux faire pour prendre une décision, pour savoir ce qui vibre le plus pour moi. N'hésitez pas à tester pour vraiment l'intégrer, cette façon de faire. Je vous ai parlé de la réaction vibratoire et physiologique corporelle. Donc, si vous hésitez, n'hésitez pas à prendre le temps, justement, pour ne pas foncer tête baissée. Vous dire, de toute façon, c'est comme ça, je n'ai pas le choix. De toute façon, je suis obligée de rester sur ce job. C'est comme ça, il me faut de l'argent. De toute façon, c'est tout. On est censé se séparer. C'est comme ça. Rien n'est jamais comme ça. D'accord ? On a toujours le choix. On peut toujours se battre pour ce qu'on veut, pour ce qu'on désire, pour ce qui nous fait vibrer. Mais il ne faut pas hésiter, des fois, à prendre le temps, du coup, de se poser les bonnes questions. Il faut que je déménage. Ok. Mais je vais où ? Quand ? Comment ? On n'est peut-être pas obligé d'y aller dans l'urgence. Tu dois te laisser porter, mais pas vers ce qui ne te correspond pas. Donc, il y a des personnes, ici, qui vont être amenées à lâcher ce qui ne leur correspond plus. Donc, on nous dit de suivre le flot de la vie, de se laisser porter. Ok. Si ça nous correspond. Si c'est ok pour nous, si ça vibre pour nous, si ça ne vibre pas, ou si ça ne vibre plus, on marque un temps de pause. Aussi, prends le temps de faire les bons choix pour toi. Utilise ton bon sens, tes antennes, ton expérience, tes intuitions. Tu es plus sensé que tu ne le crois. À l'épuiser au fond de vous, vous avez les réponses en vous. Si vous avez déjà l'intuition, « Oh, je le sens, je le sens, je le sens. » Vous voyez ? Vous connaissez cette expression. « Oh, je ne le sens pas. » Franchement, j'y vais, mais franchement, je ne le sens pas. Ben, il ne va pas, quoi. Vous voyez ? Donc, suivez vos intuitions, suivez votre instinct, suivez vos ressentis. Soyez à l'écoute de votre vibration, selon les situations, les choix, les personnes, les relationnels, etc. Soyez vraiment à votre propre écoute. Vous êtes bien plus sensé que vous ne le croyez. Quand tu te sentiras prêt ou prête, alors vas-y, accélère. On parlait tout à l'heure d'accélération, je vous l'ai dit, sur les énergies. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Ça, c'est pour celui ou celle qui aurait des doutes. Oui, non, mais attends, mais si j'accélère et qu'en fait, ça ne va pas, je vais me planter dans le mur, là, direct. Ça va être un frontal et ça va être réglé, quoi. Bim, quoi. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. À partir du moment où tu t'es posé au carrefour, tu as bien réfléchi. Tu sais, si tu vas à gauche, à droite, en face, on ne fait pas marche arrière, par contre. Il n'y a pas question de ça. Donc, soit on tourne, soit on va tout droit, mais on ne fait pas marche arrière. On est en sens unique, les gars, donc il n'y a pas de question. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Ça sera soit à droite, soit à gauche, soit tout droit. Ça va forcément marcher. Pose-toi juste un moment pour prendre la bonne direction. Et après, t'accélère. Et rappelle-toi que tu auras, dans tous les cas, toujours de nouveaux carrefours et de nouveaux choix. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, même si là, je me dis, « Ok, c'est trop bien, je vais tout droit. » Au bout de 3-4 kilomètres, je me dis, « Cette route, elle me dit rien, en fait. » Ça ne me parle pas du tout. Ce n'est pas grave. Il y aura un nouveau rond-point, il y aura un nouveau carrefour. Je pourrais à nouveau faire un autre choix à un moment donné. Donc, pas de panique, les gars. On prend un choix. On se pose, on le prend et on avance. Et on voit. Au pire, on se posera au prochain carrefour. Voilà pour les énergies de janvier. J'espère qu'elles vous auront parlé. Je vous invite à partager cette vidéo grandement sur vos pages perso, sur vos pages pro, pour pouvoir diffuser ces énergies, ces conseils aux gens qui en auront besoin. Je vous invite vraiment à faire voyager cette vidéo. Quatre coins du monde, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui l'auront fait. Je reviens très rapidement vers vous pour les énergies de l'année, pour la vidéo sur l'Italie, pour plein de nouveautés d'ailleurs. Mais là, ça ne s'entend peut-être pas, mais moi, je ne peux plus. Donc, je vais aller économiser un petit peu ma voix. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Val, qui témoigne sous la vidéo en disant, oui, ça me parle. N'hésitez surtout pas à communiquer sous cette vidéo, que ce soit ici en live sur Facebook ou en replay après sur YouTube. C'est toujours super intéressant d'avoir vos retours, d'avoir vos témoignages, que ce soit ici le 5 janvier ou dans un mois, dans un an, en disant, oh punaise, oui, je me souviens de ce janvier 2003. Et puis, vous voyez, ça permet toujours d'avoir un petit peu de recul et puis de créer un bel égrégore d'énergie, de soutien et de solidarité. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Sous-titrage ST' 501